Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un cache radiateur c'est très très simple, donc là celui-là c'est le numéro 3 parce que j'en ai fait deux autres avant, donc il y a deux vidéos le premier cache radiateur dans la chambre, le deuxième dans le couloir, je vais vous les montrer donc là je vais faire les différentes étapes, donc un cache radiateur comme ça il faut compter en moyenne, je vais dire 50-60 euros et ils se font très très rapidement, j'en ai eu pour... j'ai dû passer auprès deux heures dessus à le faire, c'est très simple, c'est fait en pain, donc vous allez voir les différentes étapes vous me direz ce que vous en pensez et rebonjour, donc voilà, donc là maintenant je vais habiller mes radiateurs j'ai acheté hier du pain, donc j'ai acheté des tasseaux, des étagères et je vais faire ça avec le peu que j'ai acheté, en gros ça donne ça, j'ai acheté de la cornière qui me servira, j'ai acheté de la grille qu'on peut voir là-bas par terre et puis voilà, en gros ça va donner... j'ai coupé, pour l'instant ça donne rien je suis en train de présenter à peu près donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je voulais acheter au départ un cache radiateur complètement monté j'avais pas envie de m'embêter mon kick-in avec ça quand je voyais le prix sur Amazon, il y avait des trucs assez sympa quand même pour 60 euros je me suis dit, bon allez, ça fait 120 euros les deux, c'est pas cher sauf que malheureusement, c'est pas possible pas financièrement, mais pas possible par rapport aux dimensions ce qu'il y a, c'est quand vous avez des maisons récentes, le problème c'est que c'est... comment dire... quand vous avez une maison récente, les tailles des radiateurs sont beaucoup plus petites donc ce qu'on vous vend en cache radiateur, c'est du 82 cm maximum de hauteur et ceux-là, ils font 93, donc forcément je peux rien adapter dessus donc je me dis que c'est pas grave, je vais en faire donc je vais en faire, donc j'ai acheté des étagères en pain j'ai acheté des... qu'on appelle ça... des planches et j'ai tout fait couper par le roi Merlin ça fait que ça... il y a tout qui... il n'y aura plus qu'à assembler si on veut donc voilà pour ça donc ce que je vais faire, c'est que... j'ai coupé donc ici donc au départ c'était une planche de... je ne sais même plus, de 30 donc en gros si je mets... c'était... ouais de 30 et donc le 30 ça me faisait arriver beaucoup plus... ça faisait très... ça faisait un gros bloc donc ça faisait moins joli donc je les ai fait couper à 25 ici pareil celle-là au début je me suis dit bah ça fera un carré, ça fera 25 mais c'est moins joli donc je me suis dit que l'idéal c'est de me retrouver légèrement en retrait donc j'ai fait couper à 23,5 sur une hauteur de 97 donc la hauteur sous planche ce sera 97 ensuite je m'étais dit bah... que j'allais mettre du 100 mm donc toujours tout en 18 mm d'épaisseur donc je m'étais dit que j'allais mettre du 18 comme ça sauf que malheureusement et j'ai pas trouvé ce que je voulais je crois que c'était en 20 je me rappelle plus donc j'ai dû... j'en ai fait couper 4 donc ça m'a fait 2 planches de 2m 2m40 je me rappelle plus j'en ai fait couper 4 tout simplement 2 par pariateur j'ai acheté des petites équerres et puis voilà et donc la grille après je vais faire un... alors ce qui me pose problème sur la grille c'est la hauteur si je fais comme ça par exemple si je la mets debout ça va pas aller c'est à dire que ça va nager donc ça va pas le faire et si je le mets dans ce sens là le problème c'est que je vais me retrouver avec un jour énorme en bas et un jour énorme en haut donc ça, ça m'embête un petit peu donc je vais essayer de voir ce que je peux faire et euh... je pense que l'idéal c'est que je fasse un retour qui tombe un peu de façon à casser le jour et laisser un... un jour comme d'agération entre la... la partie... cette partie là et la partie haute l'idéal c'est euh... ce coup-ci je vais pas le fixer dans le mur je vais le... comment dire je vais faire un bloc mais qui va se déplacer c'est à dire qu'en gros si j'ai besoin d'intervenir sur mon radiateur je... je soulève le... le... cache radiateur et je l'enlève et je pourrai purger mes radiateurs je pourrai faire ce que je voudrais et après je le remets en place il sera juste posé euh... comme ça que comme un meuble tout simplement ensuite ici au niveau des plaintes en bas il va falloir que je découpe le... le bas pour qu'il vienne se plaquer complètement donc voilà j'ai pas... grand chose à faire mais... et donc les... ouais ce que j'ai fait aussi ce que je veux faire c'est que... ici donc sur cette partie là qui sera... cette partie là qui sera fixe je vais faire un... comment dire... donc en gros les 5 cm que j'ai fait raboter que j'ai fait couper de l'étagère je les ai récupérés donc le voilà j'ai un tasseau coupé correctement et l'idéal c'est de faire un... que tout soit... vous voyez... tout fixé comme ça par exemple de l'intérieur avec des petites équerres plates et en gros ouais... donc la grille elle serait fixée sur ce... sur ce tasseau là donc je vais essayer de voir ce que ça peut donner et c'est parti donc ça y est là je viens de faire une trace au stylo donc je l'ai mis à plat donc ça c'est l'empreinte de ma plainte qui arrive dessus tout simplement donc j'en ai fait déjà une je vais vous montrer donc voilà en gros ça donne ça quoi quand vous découpez vous faites ça à la scie sauteuse tranquille vous voyez... ça fait comme ça l'empreinte est bien dans le coin et puis voilà c'est tout donc là maintenant je vais faire l'autre je vais la découper pareil taper la scie sauteuse hop je vais poser carrément l'appareil donc là maintenant j'ai mis les petites équerres avec des vis de cruciforme en 3 par 16 donc voilà c'est pas trop haut ça suffit pour moi ça suffit ça ne bouge pas donc l'idéal maintenant c'est qu'il soit comme ça comme ça ensuite il sera bien collé ce qui est chiant sur le pain c'est qu'il y a des planches qui sont un peu voilées malheureusement voilà en gros ça fait ça je vais faire exactement pareil de l'autre côté je vais récupérer celle-là je vais mettre la selle en 97 et faire exactement avec les équerres exactement pareil pour éviter les jours juste autour ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté les pointes les petites pointes voilà maintenant c'est fait donc voilà la question que je me pose c'est que comme je vous disais par rapport à la hauteur de grille donc je voulais faire l'idéal faire un truc super simple avec la grille en dessous et le problème c'est que comme la grille elle est assez courte c'est-à-dire qu'en gros si je fais une grille ici et puis un jour comme ça c'est énorme donc c'est pas beau donc la question que je me pose est-ce que je fais un retour c'est-à-dire comme ça et un autre retour sur le côté ce que je vais faire c'est que je vais couper aux dimensions le tasseau et je vais présenter et puis je vais voir ce que je peux faire c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure je ne sais pas trop comment j'ai mis donc en tout cas déjà là comme ça ce sera comme ça ce qu'on peut voir donc là ce que je vais faire c'est que j'ai coupé à la scie à onglet une partie c'est-à-dire la partie qui sera dessous si je fais un retour allez c'est parti c'est parti donc là on va faire la coupe au laser donc là on va faire la coupe au laser tout en même temps je suis à zéro comme ça on va tout couper je vais ouvrir je vais ouvrir c'est une cale il va faire voilà voilà il va falloir tout couper voilà, je ne sais plus c'est lesquels, c'est celui-là, si je crois que c'est ça ça commence à me saouler, c'est le clairage, c'est finuit là c'est le petit retour, je pense que ça peut faire chouette aussi, donc à voir, là maintenant j'ai mesuré et puis je vais bien voir voilà, un petit peu embêté, on va être obligé d'improviser, faire un faux tiroir, pas le choix si tout le monde le jour va être trop grand, ça ne va pas faire terrible, donc on va mettre en place une planche beaucoup plus large voilà, comme ça voilà pas trop le choix et donc après on va adapter la grille donc ça y est, le faux tiroir est fixé tout simplement, là maintenant il y a la grille donc là, j'ai mesuré pour qu'il puisse rentrer donc c'est dire qu'entre, par exemple, le montant de ça, par exemple, entre les deux il faudra que ça prenne dessus de la moitié et de la moitié pour qu'on puisse bien fixer donc on va mesurer ça à 70 et puis on va découper la grille donc c'est parti pour le découpage donc elle est d'une cisaille, tout simplement j'ai tracé comme il y a du papier avec ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait de 70 voilà, ça se coupe bien je vais essayer de me mettre ça comme ça je vais tordre un petit peu la partie que vous voulez pas j'ai tracé un petit peu 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 C'est pas passé aujourd'hui Donc ça y est, je viens de faire le truc C'est un petit peu tordu, donc avec un marqueau On raplatit bien correctement Faites attention, quand vous découpez, on a vite fait de se blesser Voilà pour la découpe On va présenter ça sur le... Donc voilà, on est en train de fixer les équerres Donc ici, on a mesuré un écart de 8 cm entre ici et l'extrémité Pareil de deux côtés Ensuite, pareil en haut Entre le faux tiroir Punaise Donc le jour ici, entre la partie haute du faux tiroir et le bas Il y a 8 cm Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, l'équerre Donc côté intérieur, regardez, il y a une histoire d'épaisseur Qui pose problème C'est-à-dire qu'on n'a pas les... Ils en avaient pas chez Monsieur Bricolage Chez Laura Merlin, ils avaient pas ce qu'il fallait Donc on a mis une surépaisseur Pour cacher le... Ça sera la partie intérieure Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit lisse De... à extérieur Donc on a triché en mettant une épaisseur En mettant du carton dur Sous l'équerre Ça évite de racheter encore du bois Donc on a adapté tout simplement Donc là, je vais remettre une équerre là-bas Et après on va fixer la grille Donc ça y est, j'ai fixé la grille Par trois vis simplement Histoire de se donner une idée Donc après je vais l'enlever pour pouvoir peindre Donc là je vais mettre en place Et on va pouvoir voir ce que ça peut donner Enfin Donc voilà, ça donne un truc Ça donne un autre style Au début on voulait mettre des poignées Pour faire faux tiroirs Et Steph a dit qu'apparemment ça ressemblerait Plus à... A une cheminée Ça se fait un peu aussi comme ça Mais bon, maintenant on va mettre de la couleur On va peut-être faire l'étagère grise Et puis... Le reste blanchit quoi Donc on va voir ça par la suite Donc c'est parti, j'ai fabriqué mon Deuxième cache radiateur Donc là pareil, on fait le... Le bas de la plainte Après je vais prendre la scie sauteuse Que je vais couper Donc la planche Là c'est les planches de côté C'est à dire la... Qui font 97 par 23,5 De large Épaisseur 18 Donc là maintenant la scie sauteuse On va découper Donc ça y est J'ai fait Les flancs avec les retours Donc comme vous pouvez voir J'ai mis des équerres Comme sur l'autre Pareil En bas c'est découpé Pour la plainte Donc là maintenant C'est à dire qu'ici Le tiroir... Une fois que lui il est là On met 8 cm de jour Juste en dessous Pareil en bas 8 cm de jour Et puis ça sera bon Et puis ça sera bon au niveau du cadre Allez c'est parti On continue On va tout mettre Donc voilà Donc on pose tout comme ça Tout à plat Les crochets ici Qui... Les... La place pour les... Qu'on appelle ça Les... Les plaintes Ensuite là on va mesurer Donc les fameux 8 cm Ici comme vous pouvez voir J'ai mis plusieurs équerres Pourquoi ? Parce que la planche est un petit peu vrillée Et de façon à l'ardresser J'ai réussi à... J'en ai mis un peu plus Donc là bas c'est pareil Donc là ici pareil 8 cm là Une fois que là Ca sera d'équerre 8 cm là 8 cm là Et puis ça y est Le cadre est fait Votre cacherillateur est fait Et franchement C'est vraiment... Donc voilà Ca y est j'ai posé la grille Sur le côté Entre les... Les montants Donc on va mettre quelques vis Histoire de voir ce que ça donne Je vais le mettre en place Et après je vais redéfaire la grille Pour pouvoir peindre Bon bah je trouve ça rend pas mal Je vais lâcher le devant Je ne sais pas On va voir ce que ça donne Donc pour celui-là Pour celui-là Donc c'est exactement les mêmes Ils sont à l'identique Bon bah je suis content C'est enfin fait Il n'y a plus qu'à habiller Je voulais faire un truc Qui reste... Simple Simple et qui habille Tout simplement quoi Pas besoin de chichi Et puis voilà quoi Donc voilà c'est Je vais passer la phase peinture Un peu d'eau dans le bac... Dans le bac de peinture Bah dans le bac de peinture Ouais ouais On peut appeler ça un bac de peinture Tout simplement On va prendre un peu de peinture fraîche En blanc Sauf qu'on va Tremper un petit peu dedans Histoire de La rendre plus liquide Plus diluée De façon à avoir le vénage Du pain Ce que je veux pas C'est recouvrir complètement les nœuds Trop épais Vous voyez Faites le diluée Vous voyez Tant qu'on fait ça Partout Je trouve que ça fait sympa Et comme j'ai fait mes portes De... Salon pareil On va continuer Dernier Dernier ... ... C'est quoi ? C'est quoi ? Ceux... C'est quoi ? Mais j'ai pas choisi C'est quoi ? ça ne sera pas plus que ça vous avez compris vous faites tout le tour du cache radiateur et ensuite ça donne ça j'en ai fini un voilà pas très bien vous le verrez bien après dans le salon quand tout sera fini donc là j'ai acheté du gris donc pour faire les planches là c'est le dessus donc là j'ai acheté du gris ce que c'est gris hiver gris graphité pardon numéro 2 donc ça par contre elle sera peinte vraiment de part et d'autre complètement en gris on va voir ce que ça donne c'est histoire de faire un rappel avec les poutres allez c'est parti on continue donc ça y est enfin terminé donc ici on peut voir les nervures du bois quand on se rapproche ça reste assez clair donc ça y est mes deux cache radiateur sont finis enfin au niveau peinture donc maintenant je vais m'attaquer au gris ça c'est parti on peint tout on s'étale bien c'est le principal n'oublie pas de faire les flancs sur les côtés aussi donc avant de clôturer ce tuto je voulais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du cache radiateur numéro 2 et le numéro 1 donc le numéro 2 c'est celui-là donc le 3 par contre c'est une j'ai oublié de dire il est amovible vous pouvez l'enlever par contre le 2 lui il est fixé il y a que les parties les panneaux là où il y a les grilles qui s'enlèvent donc celui-là il m'a coûté à peu près 150 euros à peu près si je me souviens bien il est un peu plus compliqué à faire mais bon ça se fait bien quand même donc là c'est pareil c'était le premier que j'ai fait dans la chambre donc là où il y a les grilles c'est pareil c'est amovible mais tout le bâti il est fixe et celui-là je ne me souviens plus combien ça m'est revenu et je pense que c'était à peu près à peu près 100 euros de mémoire donc en espérant que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt Ciao